Musique Donc là on est prononcieuse de 900... 890 ouais Qu'est-ce qu'elle est de caler cette machine ? C'est une machine qui doit avoir 7 ans de mémoire Ouais Elle doit avoir 2500 heures à peu près D'accord Donc ça fait 4000 heures par an entre temps ? Ouais on va dire ça ouais Donc elle fait quoi ? Elle fait l'anciage de maïs ? L'anciage de maïs et de l'herbe également D'accord Le lusère en peut-être ? Non absolument pas La lusère si mais pour les éleveurs Mais c'est souvent des petites surfaces C'est symbolique alors ? C'est symbolique Elle fait quelle surface ? C'est la machine non ? Elle fait quelle surface ? C'est une machine dans notre région Qui peut faire 400 hectares Ouais 150 hectares d'herbe D'accord Et en débit de changer qu'est-ce qu'elle vaut ? Bah... C'est une machine qui tourne autour de 2 hectares et demi-valeur quoi 2 hectares et demi-valeur quoi 2 hectares et demi-valeur ouais C'est un matériel grand Connu et reconnu Pas de soucis particuliers quoi D'accord Les petites défaillances de parlage Les petits problèmes d'autocontour Comme le chauffeur a pu vous le préciser Oui Mais en bisonne On retient le courant quoi Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il veut l'autocontour ? L'autocontour apparemment l'empêche des capteurs ou le faisceau C'est qu'il ne transmet plus l'information à l'ordinateur de bord et ça fait que le bec réagit de façon aléatoire D'accord donc il faut reprendre le bec en manuel ? Oui d'accord Bon ça se fait mais c'est déjà agréable pour le chauffeur Et sinon vous avez fait des frais particuliers aussi ? Bon des frais on en fait tous les ans hein Disons qu'on les fait en prévention quoi Oui c'est du consommable Du consommable quoi De ce qui est couteau contre couteau, écrateur, couteau de bec Bon c'est des pièces qu'il faut envisager et du moins de visualiser tous les ans quoi Oui d'accord Et après là dessus c'est un moteur Mercedes C'est un V8 Et ça va c'est un bon moteur ? Excellent moteur Oui Énormément de réserve de couple Bon c'est pour savoir que c'est une cylindrée 16 litres Oui Donc ça peut expliquer une très bonne réserve de couple Ok Et donc il faut combien de tasseurs pour une réserve comme ça ? Bon sur des grosses parcelles avec beaucoup de remortes Je suis tenté de dire qu'il en faut deux impératifs Oui Mais des chantiers comme aujourd'hui où les parcelles sont accidentées Comme l'Aïs s'est cassé On n'est pas Un seul sur le film ? Oui On n'est pas au débit maximum des capacités de la machine Oui d'accord Donc on fait ça tranquillement un seul classeur Oui Et donc c'est quoi comme tracteur qui passe ? Aujourd'hui c'est un relo une ancienne génération Un RS 735 Oui C'est un tracteur de 75 chevaux Avec une lame et un poids quoi D'accord Et quand vous passez pour l'herbe vous enlevez les éclateurs je crois ? On enleve les éclateurs oui On enlève le bec, on met un pick up à la place On change les couteaux et contre-couteaux On met les couteaux prévus à l'herbe pour exemple Spécial herbe Oui C'est à peu près tout quoi Donc c'est facile à faire ? Oui c'est facile, il faut avoir un peu de connaissance sur les enciveuses notamment Oui Mais ça se fait bien Et donc les éclateurs comment ça se passe ? Ils se coulissent sur une glissière Oui Et ensuite chez nous on les reprend la grue du dessus Du dessus du dessus Ça va mieux, on est ce qu'un toi Oui